et bonjour le samedi 3 octobre je vous ai proposé un atelier sur se libérer de la blessure de roger et en fait j'aimerais vous partager mon expérience déjà pour ceux qui me connaissent je suis armelle signé je suis thérapeute et coach dans les accompagnements changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et dans cette envie vraiment de d'être toujours aussi authentique dans ma façon d'accompagner beaucoup savent que les ateliers que je propose ont été déjà des ateliers dans lequel j'ai une résolution moi même donc c'est une façon de vous faire profiter vraiment de mes recherches des outils que j'ai expérimenté de ce qui marche de ce qui marche pas donc quand vous venez me voir dans mes ateliers dans les ateliers dans les formations en ligne que je propose ou dans les séances individuelles ça réel raccourci que je vous propose voilà donc si vous avez envie de gagner du temps vous savez où vous devez être mais avant tout j'aimerais vous partager déjà mon expérience la blessure de roger en fait c'est une blessure racine pour moi c'est à dire c'est la blessure la plus profonde c'est celle qui m'a le plus enquiquiné vraiment celle qui a causé le plus de dommages chez moi et c'est celle que j'ai la plus la plus accueillie et travailler en fait pour comprendre cette blessure il faut déjà comprendre mon histoire alors à la base cette blessure est née déjà à l'état fétal c'est à dire que ma mère et mon père vivait dans une situation financière qui était déjà très compliqué savait déjà mon frère et se sont dit bien financièrement on va pas y arriver donc il décide en fait de m'enlever d'avorter sauf que bon on est à madagascar à madagascar pour avorter on fait des piqûres et à la première piqûre je pars pas et là le gynécologue dit bon ben on va tenter une deuxième je pars toujours pas et en fait là ma mère a compris que j'étais un enfant qui avait besoin qui avait envie d'être là qui avait un désir de vivre qui était intense mais la blessure de rejet est naissante déjà c'est à dire que ma venue au monde n'est pas le bienvenue et ça forcément ça va s'imprégner dans mes mémoires cellulaires et ensuite cette blessure de rejet va se poursuivre parce que moi j'arrive dans une famille asiatique dans lequel le fils est roi et moi j'arrive bien après et ensuite dans une famille de métis dans lequel on est balzané je suis née blonde pour vous dire que la totale elle est là toute l'information elle est là et comment je vais grandir en fait je vais grandir de telle sorte que ma mère et mon frère mais aussi toute ma famille ils vont apprécier mon frère parce que mon frère un caractère très flexible c'est quelqu'un qui qui s'imprègne dans la famille mais moi j'ai une particularité en fait je suis née en voulant déjà être libre d'être moi j'avais déjà mon opinion propre j'avais mes besoins propres mais vu que je suis née dans une famille dans lequel on est en avec une culture asiatique et malgache très imprégné on fonctionne en communauté en groupe on est dans une tribu et et la tribu prime en fait c'est à dire que les besoins personnels et l'individualité n'existe pas on elle n'est pas reconnue sauf que moi je suis dessus je suis quelqu'un du coup qui pense différemment qui aime s'exprimer différemment donc ça a été très très compliqué pour ma mère d'avoir un enfant comme moi c'est à dire un enfant qui est différent et donc je deviens un enfant compliqué je deviens la la mauvaise herbe le mauvais canard de la famille quoi donc ça c'est vraiment c'est comme ça que j'ai grandi et hyper compliqué parce que les conséquences de cette blessure de rejet parce que du coup je me suis pas sentie intégrée dans ma famille miss de côté mais incomprise tellement incomprise dans mes besoins mal jugé pour ce que j'étais je n'étais pas un enfant compliqué je manifestais juste que j'étais différente mais je ne juge pas mes parents bien entendu c'était dans une culture la culture était comme ça donc ça pouvait pas être autrement mais c'est difficile en fait de grandir avec ce sentiment de ne pas se sentir aimé pour ce que nous sommes pour ce que j'étais en fait et en fait je grandis adolescente et mon corps physique parle parce que du coup j'ai des acnés alors les acnés c'est vraiment ce le fait de se sentir rejeté dans le visage des acnés très 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 forte donc une adolescence compliquée très 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 compliquée la conséquence de tout ça en fait c'est que du coup je m'engage dans ma vie d'adulte je quitte mes parents et quand je quitte mes parents je me dis tiens je vais venir en france je me suis dit je vais être loin de toutes ces blessures ce que j'ai pas compris c'est que c'est moi qui suis porteuse de cette blessure là à partir de ce moment là et donc je rencontre le père de ma fille et là je vois les conséquences de cette blessure de rejet qui est bel et bien là que je vais vivre au quotidien c'est à dire que je rencontre une famille qui est la famille les ex beaux-parents du coup qui vont me rejeter totalement qui vont me rejeter du fait que je suis malgache et pas française et donc là c'est la première vague de rejet que je vais vivre donc très compliqué j'arrive en france et je me sens exclue du groupe ici parce que je n'arrive pas à m'intégrer là je me sens encore rejeté pour ce que je suis c'est à dire je ne me sens pas apprécié pour moi armel en tant qu'armel je me sépare du père de ma fille et je me suis dit ok je vais veiller à ne plus vivre ce rejet qui est compliqué et je vais rencontrer quelqu'un qui est un italien et et la scène se reproduit et à partir de là sa famille me rejette à nouveau alors que là je me suis dit tiens ils m'ont intégré c'est super et sont des c'est comme chez nous au pays mais cette fois là je suis intégré c'est génial non c'est pas génial du tout parce que très très vite sa mère va vouloir la fin récupérer son fils et donc je vais devenir un danger pour eux la blessure de rejet se revit encore une fois ensuite je j'étais prof de salsa moi même et en fait quand on a cette blessure de rejet il y a bien une particularité qu'on développe en fait c'était on développe quelque chose qui peut être extraordinaire pour certains mais tellement triste et tragique c'est à dire que je suis devenue hyper généreuse hyper incompréhensive hyper à l'écoute des gens et en fait j'étais prof de salsa et j'ai du coup j'avais besoin de v fédérer aussi donc j'organisais plein de choses avec générosité je réunissais plein le monde avec générosité et là quand je vis une rupture amoureuse qui a été très 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 compliqué pour moi là je me retrouve vraiment à six pieds sous terre mais non seulement je me retrouve à six pieds sous terre mais je me je revis une situation dans lequel je suis rejeté du groupe moi qui est fédéré je me suis retrouvé mise aux côtés là je me suis effondré par contre et là je me suis effondré ça veut dire que je j'ai vraiment eu du mal à accuser le coup je faisais plus que 43 kg j'étais au bord du pelade c'était très compliqué pour moi tout à ce moment là je vraiment je savais pas si j'aurais la force de vivre en fait et grâce à ma fille je suis là mais j'ai vraiment compris que à ce moment là à partir de cet effondrement qu'il était important pour moi de régler cette blessure de rejet parce que cette blessure de rejet concernait vraiment ma personne comment je pouvais être aimé mais surtout je compte à quel point j'attendais cet amour des autres en fait et cette reconstruction de cet amour de soi elle a été très très longue parce que j'ai mis vraiment huit ans je suis rentré dans une période d'ascètes et d'ermites où je voulais être seul vraiment avec moi même pour me rencontrer pour rencontrer mes blessures mais pour rencontrer surtout cette blessure de rejet puisque c'était ma blessure racine et donc à partir de là la reconstruction elle se fait en fait mais vraiment elle se fait dans la compréhension de cette blessure là de quel à quel point elle peut dévaster une personne et à quel point c'était important pour moi de trouver vraiment les solutions voilà et donc les choses étant en expérimentant des outils ou autres que j'ai reçu aussi de par certains thérapeutes mais surtout en fait quel que soit ce que j'avais utilisé j'avais lu aussi la blessure de lise bourbeau pour mieux comprendre je me sentais bien parce que je me suis dit allez je me considère je m'aime je pose ça dans mon coeur mais ça n'empêchait pas que quand on exprimait qu'on m'aimait pas j'étais en souffrance quand on exprimait que j'avais pas de valeur j'étais en souffrance quand et à ce moment là je me suis dit mais il ya un réel problème parce que ça c'est la validation ce ressenti que j'ai quand on me rejette dans le valide que j'ai pas mis les choses en place il a fallu vraiment reconstruire déjà reconstruire cette histoire vis-à-vis de mes parents mais aussi reconstruire cette blessure là qui est à l'intérieur de moi et de reconstruire cet amour de soi mais amour de soi ne veut pas dire un amour qu'on attend des autres un amour de soi ça veut pas dire que j'attends que les autres me donne la preuve que je suis quelqu'un de bien que je suis quelqu'un de valable que je suis quelqu'un de génial parce que tant que j'attends cette preuve là je suis dans la blessure ça ça a été une réelle révélation pour moi donc aujourd'hui aujourd'hui moi je suis pleinement heureuse d'être moi je ne suis pas parfaite j'ai mes blessures je suis ce que je suis mais aujourd'hui j'ai accepté à vraiment amener ce regard à l'intérieur de moi et trouver le beau dans ce qu'il ya en moi de m'accepter tel que je suis de m'apporter tout ce qu'on n'a pas pu m'apporter c'est à dire j'aurais aimé qu'on voit à quel point je suis une belle personne et ça c'est le regard que je me porte aujourd'hui je sais qu'aujourd'hui c'est moi qui valide les choses c'est moi qui juge je ne retiens personne dans ma vie les gens soient ils m'apprécient pour ce que je suis et c'est génial et c'est ok s'ils ont que je me suis rendu libre en fait des autres libres de 2 de l'appréciation de l'amour que l'autre peut me donner par contre aujourd'hui c'est moi qui décide j'ai vraiment repris les choses en main parce que je suis aussi aujourd'hui propriétaire garante et est aussi de la valeur que j'ai de la beauté que sur lequel je me suis reconnecté par rapport à moi même et aujourd'hui je paye à ça je veille j'y veille à à ce que ce respect cette considération de moi puisse être sans exigence vis-à-vis des autres mais j'y veille parce que je me suis donné les moyens pour que ce soit le cas et c'est ça que j'ai envie de goûter dans les rapports avec l'autre mais quelle liberté en fait quelle liberté parce que aujourd'hui quand j'ai des des amitiés qui se brisent c'est ok c'est ok avant j'étais dans une souffrance terrible aujourd'hui ok j'ai la douleur de la séparation c'est normal j'accueille cette émotion et c'est nickel c'est ok le fait de retenir personne me rend libre le fait de savoir et de savoir vraiment cette appréciation de moi je reconnais cette estime de moi s'est installé vraiment en fait fait que je donne de la valeur à la personne que je suis mais je donne aussi de la valeur à ce que je propose aux gens et donc ça aussi un impact très positif professionnellement parlant parce que ça me permet ça m'a donné le courage de faire des formations en ligne le courage de faire des ateliers parce que je sais que ça a de la valeur mais aussi ça me donne le courage de poser un prix un prix par rapport à ce que je propose donc ça me réconcilie avec la notion d'argent aussi et donc voilà et donc là j'ai plein de projets encore en tête je me sens bien vis-à-vis de moi je me sens structurée en tant que femme je j'aime aussi ressentir cette confiance que j'ai quand je suis à côté d'un homme et et d'avoir les mots d'avoir les mots qu'il faut le d'être là pleinement là dans ce que j'ai envie de vivre et surtout de chaque jour de préserver ce qui est précieux en moi aujourd'hui donc donc voilà donc ça c'était mon expérience par rapport à la blessure de rejet moi ce que j'aimerais c'est vraiment vous partager le fruit de ce parcours parce que s'épanouir est possible être heureuse est possible mais ça nous demande d'aller à l'effet va falloir s'occuper de ce qui est difficile en soi et ce qui est important c'est de se dire que il y a des solutions il ya des personnes comme moi qui ont exploré à votre place et qui font ce métier pour vous le partager donc n'hésitez pas à prendre c'est un temps fou que vous allez gagner par rapport au fait de lire des livres et vous pouvez faire ce chemin là aussi si vous avez huit ans à gagner ou à perdre mais en tout cas moi je ce que j'aimerais c'est vraiment vous offrir un raccourci par rapport à mon expérience voilà je vous remercie de m'avoir écouté m'avoir entendu liker si vous voulez mettez un commentaire si vous avez envie de partager partager moi je serais ravie de vous rencontrer n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier du samedi 3 octobre pour passer cette journée ensemble et surtout pour vous occuper de vous et il faut rendre libre vraiment c'est le moment au revoir